Je suis grave contente pour toi parce que j'étais pas prête de entendre tes lamentations pendant deux semaines Mais là vraiment j'aurais pas pleuré Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis désolée il n'y a pas le son avec mon micro parce que j'ai besoin de mon téléphone pour regarder Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des vœux Parcoursup En fait là je vais avoir les réponses Parcoursup et beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi, enfin quelle idée mes vœux et tout Au début je pensais pas que ça pouvait vous intéresser parce que je me disais que bah c'est assez personnel en soi Mais je me disais que voilà tous les dominants et même des gens plus vieux on est un peu tous dans la même galère Et je pense qu'elle peut aussi aider les personnes plus vieilles puisque je vais pas juste vous montrer mes vœux Je vais essayer de vous parler un peu du comment ça a marché Parcoursup, s'il y a eu des couacs parce qu'il y en a eu Et voilà et d'ailleurs il y a déjà des gens qui ont des réponses, notamment des réponses positives Donc je vais aller voir, alors pour vous expliquer j'ai postulé à pas mal de choses dont je vais vous parler Mais les deux trucs que je veux plus c'est hors Parcoursup, c'est aussi pour ça que je vais me permettre de faire une vidéo parce que Voilà, mes enjeux sont pas énormes, enfin évidemment j'ai des gros enjeux mais si j'ai pas ce que je voulais c'est pas la mort J'avais surtout demandé des facs et donc faut savoir qu'à part ça j'ai monté les UEP Et quand je vais faire passer le concours et j'ai demandé l'ISSEC, donc une école de commerce Et si je les ai pas, bah j'espère aller en prépa mais j'ai pas très envie non plus Donc voilà, en fait ce que je trouve le plus compliqué dans cette plateforme c'est le fait de choisir aussi vite Je sais que c'est pour débloquer et je sais que ça part d'une bonne attention Et c'est un truc que j'aurais critiqué je pense si j'avais été à la base de seule à une dernière Mais je vous avoue que c'est quand même hyper stressant en fait de devoir choisir je pense en 3 jours ou 2 jours si t'as plusieurs vues Donc je vais aller sur mon ordi J'ai été refusée à tous les trucs parisiens que j'avais demandé Mais en soi je m'y attendais parce que je suis pas dans le secteur Après bon, je vais pas vous mentir, je trouve ça un peu dégueulasse Parce que voilà, à Roux on a pas grand chose comme fac En liste d'attente pour... En fait j'ai été refusée dans les vœux que je voulais pas forcément Donc attendez je regarde Oh la la, je suis en stress Je crois que c'est mort pour la vraie patience pour Mais putain moi j'ai grave le seul C'est la seule en France Mais bon de toute façon je pensais pas choisir ça Donc ça m'arrange Donc là c'est grave bizarre Genre j'ai peut-être mes chances pour la licence information et communication à Assas Après je suis plus légi Je suis en... Je vous jure ça me stresse carrément Genre... En fait j'ai pas de préférence pour Parcoursup Et puis c'est ça qui me... Genre je suis en mode bah... Je m'en fous quoi Genre... Mais... Là je suis hyper bien placée pour... Pour l'ESJ Genre je pense que j'ai mes chances Ensuite... Après j'ai été prise à une prépa Une prépa commerce Donc en soit en fait c'est ce que je comptais faire Donc je suis contente Après j'ai été prise en droit En soit genre j'étais carrément en train d'hésiter Si j'étais prise à la prépa Sciences Po et prépa commerce Il y a un an ça m'aurait vraiment mené super mal De pas être prise à la prépa Sciences Po Mais je pense que Genre... Avec le... Le temps et tout Bah je me dis que Peut-être que la prépa commerce c'est ce qui me correspond le plus Euh... Vous avez un peu suivi mon parcours Je suis désolée cette vidéo Elle va pas être très dynamique Donc je suis extrêmement fatiguée Euh... Voilà Vous avez un peu suivi mon parcours Je vous ai pas mal dit que je voulais faire Sciences Po Mais je vais pas vous mentir Que j'ai eu un peu un revirement En fait... Enfin... Ça m'intéresse vraiment Et si je préjugé Mais je me dis C'est... Y'a pas que ça en fait Suite à Sciences Po Paris Je me suis dit y'a pas que ça Et euh... J'ai peut-être envie de faire une prépa Voilà en deux ans Mais en fait je sais pas Je suis carrément perdue Donc j'espère que j'ai une prise directe aux écoles Parce que Euh... Maintenant je vais vous parler en règle générale De Parcoursup Euh... Des problèmes qu'il y a eu Et je vais aussi analyser un peu mes vœux Euh... Parce que comme je vous le dis Bah je suis un peu surprise en soi Euh... Alors pour vous expliquer Euh... Cette année Parcoursup Il y a eu quelques problèmes Qui finalement se sont arrangés J'ai ma pote avisé Elle a reçu aucune des convocations Et elle a pas eu moyen d'aller plus loin Heureusement Enfin elle vient de voir Qu'elle avait été prise à son truc Euh... Un truc 10 places à Madrid Genre trop trop serre d'elle Genre vraiment Euh... Trop cool Sinon Franchement Je vous dis un truc Pour les prochains Parcoursup Euh... N'écoutez pas les profs Moi perso Ils m'avaient tous dit Que j'avais mes chances Dans la prépa Je suis gravement dans le site d'attente Et y'a des gens Je vais pas trop citer Parce que voilà C'est pas cool Mais y'a des gens À qui ils avaient dit Notamment en archi en fait Nous ils nous avaient dit Vous avez aucune chance Et t'as des gens Qui ont été pris Dans la meilleure école d'archi Ecoutez pas Ecoutez pas forcément les profs Enfin écoutez les Mais mettez des vœux de secours Si vous y êtes là Népro Mais restez pas focalisés Sur ce qu'ils vont vous dire Vous seuls savez en fait Vos chances Et voilà Je suis grave contente De pas forcément avoir Trop pris la vie extérieure Et avoir considéré Des débuts Le fait que je pouvais Ne pas être prise Que ça pouvait m'arriver Et que voilà Ensuite faut savoir que Je crois Enfin mon pote Louis M'avait parlé un petit peu D'une analyse Qu'il avait vue C'est que cette année Les DUT et tout Ils ont été énormément demandés Je pense qu'il y a une peur Des facs Parce que Suite à pas mal de Sélections à la fac Genre en droit Je sais qu'il y a des sélections Et bah C'est compliqué De faire confiance Alors que Enfin je pense que c'est ça Et c'est vrai que les DUT BTS et tout C'est de plus en plus en vogue Et je trouve ça vachement cool Parce que c'était vraiment Des filières un peu Sous-estimées Et donc voilà Ensuite Pour ceux qui se demandent Je vais refaire un récapitulatif Parce que vous m'avez beaucoup demandé Enfin Ou Ce que j'avais demandé Donc J'ai demandé prépa Éco A Rouen J'ai été prise Donc je suis contente Enfin ils sont d'assez bons résultats Et tout Enfin Je suis grave contente J'ai été prise en droit Normal Ensuite je suis sur liste d'attente De pas mal de choses Je suis sur liste d'attente De prépa BEL à Claude Monet Au Havre Mais j'irai pas je pense Parce que c'est pas ce qui m'intéresse Enfin je l'avais mis Mais c'est pas ce qui m'intéresse Je suis en liste d'attente de l'ESG Donc Genre un super truc de journaliste A Lille Je vous mettrai les liens Si vous voulez pour voir Donc je suis en liste d'attente Je pense que pour Sciences Po ESG J'ai pas trop mes chances Enfin j'enseigne un double diplôme Par contre Sciences Po ESG Et droit Gestion Enfin je sais plus trop quoi J'ai mes chances Ensuite J'ai été refusée à des vœux Mais c'est des vœux parisiens Donc je m'en fiche un peu Enfin c'est pas très grave Je suis en très Enfin en bonne position Je pense Pour La licence Infocom À SAS Donc je suis choquée Enfin je sais pas trop Ce qu'elle vaut Mais franchement je suis contente Enfin je suis Ouais je suis contente Parce que C'est stylé Enfin c'est cool quoi Enfin j'ai toujours eu envie D'aller à SAS Après pas il le paie Voilà Je comprends pas trop Mais pourtant Voilà Je pense que je vais essayer De comprendre Donc je sais pas Si vous venez de voir Si vous êtes à 5 ans Ou quoi Bah dites moi Voilà Mais après je pense C'est une bonne Une bonne leçon de vie C'est à dire Sois pas trop sûre de tes choix Il prévoit toujours un plan B Mais c'est ça C'est déjà un plan B Mais voilà Je suis contente Après au niveau Des listes d'attente Un truc qui est bien C'est que maintenant Ils mettent Ta place dans la liste d'attente Et le dernier à demi L'année dernière Donc ça je trouve ça parfait Parce que ça permet De te positionner Ensuite Qu'est-ce que j'ai demandé La Sorbonne J'ai été refusée En Sciences Po Droit Et par contre En droit Gestion Droit éco Je sais plus Je suis en liste d'attente Et je pense que je vais être prise Voilà Donc en soit En fait j'attends de rien Parce que mes réponses C'est dans deux jours Pour mon école de commerce Et Sciences Po C'est fin de l'année Mais je suis contente D'avoir un autre vœu Que la fac Dormant Et je pense que Même si j'ai pas super envie De femme prépa C'est peut-être Ce qui se dessine pour moi Mais je ne quitterai pas Youtube Les gars Ne vous inquiétez pas Si vous avez des questions Enfin surtout Si vous avez fait par contre Donnez moi votre avis En commentaire Dites moi les problèmes Pour vous Qu'il y a autour Parcoursup Parce que je pense Qu'il y en a Mais je pense que c'est pas trop mal Personnellement Ce système convient Assez bien Je sais que beaucoup de gens Ont été con Que le fait de faire des lettres De motivation Je sais que dans Certaines formations Ils les lisent Parce que j'ai parlé Avec des gens Justement Qui font ces formations Qui travaillent pour ces formations Et qui Viennent expliquer Qu'ils lisaient les lettres Et que Vraiment il y avait Une grosse sélection Et je pense que Il faut aussi considérer ça aussi C'est que Même si on a pas forcément Ce qu'on veut Il y a quand même Des gens derrière Qui se donnent du boulot Alors je parle pas pour tout Mais je pense que Chaque endroit A ses critères Et donc vous ne savez pas De dégoûter De ne pas être pris Et de vous que Voilà Vous aurez une chance L'année pro Je pense que Tout arrive pour une raison Soyez pas fermé Sur vos vœux Si vous comptez En mettre l'année prochaine Mettez des vœux de secours S'il vous plaît Parce que c'est super important De mettre des vœux Pour assurer vos arrières Pour juste être confiant Au moins savoir Que vous avez un truc Et si Pour vous La poursuite d'études Ça vous correspond pas Bah genre Y'a pas de mal à ça Mais essayez d'en parler Avec vos profs Des trucs comme ça Et si là Pour l'instant Vous avez pas de vœux Bah genre Dis-vous que L'année dernière Y'avait plein de gens Qui avaient pas de vœux Et qui ont été acceptés Et En fait Je me suis dit En ce début d'année Que je voulais être fermée Sur aucune opportunité Que je voulais pas Genre me dire Ah je veux ce vœux Et voilà Parce que sinon En vrai j'aurais été dégoûtée En preuve j'ai pas été prise A ce que je voulais Il y a un an Je sais pas trop quoi dire Je sais que c'est bizarre Genre je sais que Parcoursup ça pose débat Et je pense que Toutes les écoles Post-bac Pose débat Et n'hésitez pas A m'apporter votre avis En commentaire A me dire ce que vous avez pensé Si vous avez eu vos vœux Enfin vraiment moi Ça m'intéresse carrément Ce que vous aviez mis S'il y en a qui ont postulé Au même vœu que moi Qu'on a été pris ou pas Genre dites-moi Ça me ferait trop marrer Et je vous propose Bah de vous retrouver Maintenant dans une nouvelle vidéo Encore une fois Je suis désolée d'avoir été Assez calme Je voulais faire une vidéo Dynamique Marrante Sauf que vraiment Je rentre de cours J'ai eu conduite J'ai eu un test ce matin J'ai bossé toute la journée Je suis hyper fatiguée Et je pense que L'émotion et tout C'est pas forcément Le meilleur moment Je vous fais de grands bisous Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu un test